Poufouf Youtube, bonjour ! Aujourd'hui, jeune, vieux, ancien routier, la mission avec Twitch, c'est Manchester jusqu'à Amsterdam. C'est un convoi pour la dire, tout simplement. Donc en fait, on doit livrer un tractopel pour qu'ils installent la fibre optique aux Pays-Bas. Donc on est encore en convoi avec la team, mesdames et messieurs. Merci Mogis, Lastosem, merci pour ceux qui font le Warrior Game, ça fait très plaisir. Aujourd'hui, encore une petite session sympa, on a 5 heures de balade, on va partir de l'Angleterre pour aller vers les Pays-Bas, à Amsterdam plus précisément. On a 8 tonnes de matos, donc c'est une sorte de gros tracteur pelleteuse, enfin bref, pour la dire, un tractopel, un tractopel, mes excuses. Voilà, pourtant je vis en compagne, mais pour moi c'est un tracteur, mais c'est vrai qu'un tractopel, le terme exact. Et on est parti. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà chargé le matos. Voilà, et comme vous pouvez le remarquer, on est sur un beau matos quand même déjà. Donc écoutez, on va sortir de cet endroit. On est comme d'habitude avec les escortes. Y aura-t-il des accidents aujourd'hui ? Nous verrons bien. La team aura super, mesdames et messieurs, qui roule. Bref, aujourd'hui, on est de la dire. Et, accessoirement, on a cette fois-ci 15 heures de route. 15 heures de route ? Comment c'est possible qu'on ait 15 heures de route pour faire 600 bornes ? Ça, ça sent les accidents, mesdames et messieurs, ça. 100% Il y aura des petits accidents. Alors là, on est toujours en Angleterre, on est toujours avec l'escorte des familles. Twitch, je voulais me faire acheter un camion. Je n'ai pas craqué, mesdames et messieurs. Je n'ai pas craqué, j'ai gardé mon petit Iveco, parce que d'après eux, Scania, c'était mieux. Mais moi, j'ai préféré garder mon Iveco. Et après, voilà, le petit Mercedes. Un petit camion Mercedes, genre, ça me ferait aussi plaisir. Donc, voilà, vous me direz, YouTube Twitch, pour vous, quelle est votre marque préférée de camion ? J'avoue que si Audi ou BMW pouvaient faire un camion, ou même Lamborghini, ça serait trop bien. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Lamborghini fait des tracteurs aussi. Voilà, et vous pouvez les avoir dans Farm Simulator. Farming Simulator. Dans Farming, vous avez le tracteur Lamborghini. Imaginez un poids lourd Lamborghini. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Ça ne me dit rien, mesdames et messieurs. Mais, oh là là, ça a existé. Ça serait le rêve. Vraiment, un gros camion Lamborghini avec un gros V12, vous savez. Vraiment le... Vraiment ce qu'on apprécie. Voilà, ce qu'ici, on apprécie. Une grosse... Le destructeur de planètes, mesdames et messieurs. Voilà. Ok, alors déjà, j'ai un petit peu frotté. My bad. Allez, c'est parti, on est parti. Donc, il y a l'escorte, il y a tout le monde, il y a tous les petits camions. Pouf, pouf, à tous les petits camions, mesdames et messieurs. Et on est parti. Hop là. Alors déjà, il y a un petit warning. Alors, on est toujours avec la... Les pilotes, vous connaissez. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a déjà fait une vidéo, comment dire, accidentogène, peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils font, pourquoi ils se battent ? Enfin bref, vous allez voir. Est-ce qu'ils sont bons, mes pilotes ? Ça fait moins de 5 minutes, on a déjà fait un accident. Bien joué, les gars, vous êtes vraiment trop forts. Non mais vous, on est con. Mais ils font exprès, hein. Je suis sûr qu'ils font exprès. Oh là là, les gars. Moins de 5 minutes. Non mais... Nouveau record ! Nouveau record ! Ça fait moins de 5 minutes. Les mecs, ils font déjà n'importe quoi. Pouce bleu du soutien, mesdames et messieurs. Le pouce bleu du dépanneur, hein. Donc, bon, ça tombe bien. On a un véhicule de dire derrière nous. Donc, si jamais il y a besoin, on pourra faire un peu de BTP. Tu vois, s'il y a la route à refaire. C'est compliqué. Allez, les gars, vous pouvez le faire. You can do it ! On a confiance en vous. Mais j'ai vraiment l'impression que les voitures, c'est accidentogène. Allez, on en profite. C'est maintenant. C'est notre chance. Parfait. Troisième. On prend un peu de puissance. Quatrième. On prend un peu de puissance. Cinquième. On prend un peu de puissance. Sixième. C'est claqué. On est parti. Coucou Yone. Bienvenue. Merci pour le follow. Ça fait plaisir. N'hésite pas à rejoindre les warriors. Hop là. Ok, allez. Hop, on est parti. Concentration. C'est bon. L'accident est oublié. On est parti. Alors. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est... Déjà, ils ont eu du mal à conduire à gauche. Donc, on va voir s'ils vont avoir du mal à reconduire à droite après. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, sur Euro Truck Simulator, vous pouvez aller en Angleterre conduite à gauche et le reste conduite à droite. Merci, Warrior. Bienvenue à toi. Et du coup, le passage France-Angleterre a été très difficile pour certains. Donc là, c'est double torture. Comme on est en Angleterre, il faut bien qu'on rentre. Bah du coup, on va tenter ça. Alors, je vais essayer de me rabattre sur le côté. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a un code de la route sur ce jeu, d'ailleurs ? J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a vraiment des règles ? Vous savez, en mode... Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un... C'est quel code de la route que tu dois suivre dans ce jeu, d'ailleurs ? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'imaginaire ? Est-ce qu'on est sur... Sur quelque chose d'arcade ou de simulation au niveau du code de la route ? Parce que... Parce que je ne suis pas sûr que dans le code de la route, tu aies le droit de faire ça. Vous avez vu dans le rétro, là-haut ? Sur YouTube, vous remettrez. Vous me direz ce que vous pensez... En fait, c'est du catch. Je pense que le code de la route dans ce jeu n'existe pas. On est dans un... On est dans un monde virtuel où, potentiellement, c'est Mad Max. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande. Alors, je n'ai pas vu le premier. J'ai vu le deuxième. C'est Mad Max. En fait, ce jeu, c'est Mad Max, Truck, Simulator, accident. Voilà. Mais ce qui me fait un peu peur également, c'est que je me dis, comme vous le savez sûrement, parmi ces joueurs, on a des joueurs d'Arma4Life. Et ils conduisent exactement pareil. Il faut le savoir. Alors, il avait un magnifique V8. Là, le Scania V8, il était trop beau. Pour info, juste avant, on avait été chez Scania. On avait regardé un petit peu la customisation. Finition V8, elle est folle. C'est incroyable. Après, je ne sais pas s'il y a des V12 ou des V16 ou autres sur des poids lourds. Mais le V8 Scania finition intérieure, vous avez des surpiqures rouges, etc. C'est trop, trop beau, mesdames et messieurs. Coucou Armand, bienvenue. Alex également. C'est vraiment incroyable. Voilà. Donc, si vous avez vu ça in the real life, j'ai déjà à vous parce que c'est vraiment beau. Et ça doit vraiment être un gros kiff de conduire ce type de véhicule. Après, personnellement, vous le savez, je pense, j'ai plutôt un coup de cœur pour les camions américains. Parce que je trouve leur gueule vraiment incroyable. nous, les camions européens, pour ceux qui ne voyaient pas trop la différence, en fait, tu es au-dessus du moteur. D'accord ? Souvent, la cabine bascule pour accéder au moteur. Même si je n'ai jamais vu faire ça en vrai, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai déjà vu des photos où la cabine bascule. Et bien, aux États-Unis, mesdames et messieurs, les moteurs sont devant. Et vous avez du coup vraiment des monstres. Visuellement, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Alors après, j'imagine que ça a un avantage d'être comme ça. C'est que comme tu es au-dessus du moteur, peut-être que c'est plus simple pour manœuvrer. Parce que si tu avais encore le bloc moteur devant, c'est peut-être plus casse-couille. Aux États-Unis, c'est plus grand, donc c'est peut-être moins chiant. Mais pour moi, le top 1 des camions, c'est les camions américains. Après, peu importe la marque, même si j'en ai vu un joli, je crois que c'était un Pittsburgh, à la PGW de cette année. C'était Rogue qui l'avait. Je l'ai filmé sur la chaîne Life. Si vous aimez bien les camions, je vous recommande vraiment la vidéo. Et en fait, j'avais discuté un petit peu. Donc la PGW... Allez ! La PGW, c'est donc une sorte de rassemblement, de rassemblement jeux vidéo en France. Et les marques, des fois, font des petits trucs sympas, vous savez, pour faire des stands un peu jolis. Et Asus Rogue, cette année, avait fait un énorme poids lourd avec un setup à l'intérieur et Cooler Master avait fait pareil. Sauf que Asus, ils avaient un gros camion américain et Cooler Master, ils avaient fait le choix d'un camion européen. Donc c'est cool, comme ça, on avait vraiment les deux styles sur le salon. Donc c'est vraiment assez stylé. Et en fait, ils avaient un monstre qui tirait un appartement. Et j'avoue que c'était joli, mesdames et messieurs. C'était joli. Voilà, c'était très très beau. Et le jeu, pour ceux qui demandent, c'est Eurotruck Simulator. Bien évidemment, c'est pas Mad Max. C'est dispo sur un stand gaming, évidemment. Et pour ceux qui veulent le gagner gratuitement, il y aura le lien du concours, comme d'habitude, en commentaire, en description. Je le mettrai peut-être en commentaire également. Et par contre, pour le concours, prenez la plus grosse version, parce que sur le jeu, il y a beaucoup de DLC. Et je pense que c'est important d'avoir les DLC, surtout si vous gagnez le concours. Donc surtout, si vous participez au concours, prenez bien la grosse, grosse version la plus chère. Enfin, je sais pas si c'est la plus chère, mais enfin bref, prenez celle avec tous les DLC. Comme ça, vous allez pouvoir vous balader absolument partout. Et en plus de ça, vous pourrez customiser tout ce que vous voulez, parce que le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup de DLC. Vous allez pouvoir aller en Corse, aller vers l'Est, etc. Donc voilà. Moi, j'ai que le DLC Vive la France. C'est pas trop gênant non plus, mais si j'avais pu le gagner, j'aurais pris la version Ultimate Performante All DLC Goti. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des V24 qui existent, c'est vrai ? Alors ça, je sais pas du tout si c'est vrai. Et ça fait combien de chevaux, un V24 ? Attends, un V24 ? Ça veut dire qu'il y a 24 cylindres. C'est ça ? C'est qui qui a ça ? C'est une fusée ? Une fusée atomique ? Pour aller sur Mars, ça, non ? Un V24, c'est quoi l'histoire de ce moteur, si vraiment ça existe ? Oui, les Américains, ils sont allongés, et en Europe, ils sont plats. Ouais. Oui, ça existe aussi des V24 chez les camions américains. Oh, ça doit être incroyable. Ça fait un V12 en W. Ok. Ouais, mais un W12, c'est pas un V24. Non ? Y'a pas un truc comme ça ? En mode, un W8, c'est pas un V16. Je sais pas. Je sais pas. Mais je crois pas qu'un W8, ça veut dire un V16, tu vois. C'est comme il y a V et W, tu vois. 1700 chevaux, ça doit être sympathique, ça. Oh là. Vous imaginez ? 1700 chevaux. Et à mon avis, le plus intéressant, c'est pas les chevaux, c'est le couple. Parce que souvent, sur ce type de moteur, alors oui, ça a de la puissance, évidemment. Mais ce qu'il faut, c'est le couple en newton-mètre. C'est-à-dire que, ok, tu vas jamais faire du 380. Par contre, départ arrêté, t'appuies, t'as un bon couple et t'as une bonne accélération. Après, t'as pas forcément une vitesse de pointe à 280 km heure. Mais comme là derrière, on a 8 tonnes, je crois, le tractopelle. Bah, faut quand même le lancer. Et c'est là où c'est intéressant. Vraiment, t'as un moteur qui... On serait sur un bodybuilder, vous voyez. On n'est pas sur un moteur qui ressemble à un marathonien, le but... Ou à un sprinter, par exemple. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Le but, c'est de... Bam ! Une sorte de rhinocéros. Voilà. Donc, en l'occurrence, ça doit être incroyable. Perso, je tape V24, je tombe. C'est un goal qui fait un camion de 15 mètres. Le Thor 24, ça s'appelle ? Après, c'est peut-être un Américain qui s'est tapé un délire. Est-ce que c'est... Allez ! Mais qu'est-ce qui s'est passé encore ? Tout va bien, mesdames et messieurs ? C'est rien, les gars. C'est rien. C'est rien. C'est les pilotes. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Ne vous inquiétez pas. On gère. La situation est sous contrôle. Vous faites exprès. Indy, vous faites exprès. Je sais que vous faites exprès. C'est sûr et certain que vous faites exprès. Allez, on est parti. Non, mais c'est... C'est rien. Vous inquiétez pas. Les pompiers vont arriver. Vous inquiétez pas. C'est pas grave. Donc là, on a déjà perdu un pilote. Et pourtant, vous êtes 5 en escorte. Comment vous faites pour vous foncer dedans, sérieusement ? Comment vous arrivez à faire des accidents alors que vous êtes 5 à faire l'escorte du convoi ? Bah, il a pilé. Ouais, mais bon. Bah, pilez pas si vous faites l'escorte. Il fait la tortue. Ouais, c'est la blanche à chaque fois qu'il fait n'importe quoi. Mais... C'est ce que je fasse, moi. Je vais pas lui foncer dedans. Ça n'aura aucun sens. Ça va... On va jamais y arriver si c'est ça. Moi, j'essaye de l'éviter, tu vois. Quand je vois qu'il commence à... À faire des trucs un peu bizarres, j'essaye d'éviter de le taper. Parce que sinon, on n'a pas fini. Après, tout le monde va se foncer dedans. On va jamais y arriver, tu vois. Déjà qu'on est là 13 heures. Déjà qu'on est 13 heures ensemble. Bon, on va éviter de... Et on va éviter de se tirer dessus, de se foncer dedans, etc. J'avoue que... S'il pouvait essayer de faire des petits efforts, ça serait bien. Alors... Là, on est sur l'A63. Là, attendez. Faut que je me concentre. On va reclaquer une première. Allez, vas-y, pépette. Voilà. C'est pépère. Alors, j'ai de la puissance, hein. Attention, hein. Mais... J'avoue que... Ah oui ! Oh, j'avais pas vu. Vous avez vu l'accident ? T'as guériné des voyants sur un camion ? T'as un camion blanc, là, qui a fait un tout droit au niveau du pont. Regardez, il y a un accident. Allez, avance. Allez, 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 allez. Allez, hop, hop, hop. Allez, on avance, on avance, on avance. Ah, merde. Ah ouais ! Oh là là ! Regardez. Mais qu'est-ce qu'il fait lui Mais je suis sur ma voie On va y arriver rassurez vous On va y arriver Les chiffres De la sécurité routière Viennent de tomber Un nouvel accident sur la A86 Un nouvel accident 25 camions impliqués 8 voitures, 250 morts Axe à éviter Passer de bonnes vacances C'était bison futé C'était bison bourré S'il te plaît l'escorte On avance Frenez pas trop les escorts Sinon nous on galère à se relancer Après ça fait accordéon Et après ça fait accident On est parti Cinquième, sixième Ok On est parti Mais Accordéon C'est tellement dangereux Quand ça fait accordéon Bisous Bison du dimanche Mesdames et messieurs C'est le petit bison Qui te parle C'est le petit bison super Vous savez Bison super 400 morts 40 camions accidentés Bref tout va bien Si vous le voyez Sur la carte à droite On est en fin de convoi Tout le monde est devant Ça veut dire que S'il y a un accident S'il y a un gars qui freine Comme là maintenant Tout de suite Devant Attendez Est-ce qu'il y a eu Ah merde Ah putain un fichier Désolé j'avais pas vu Je pensais que ça passait Putain mais non En fait ce que je veux C'est te doubler Attendez Je vais essayer de le doubler Je veux pas rester derrière lui Il me fait peur Et comme il pile Bon tant pis Je suis obligé de rester derrière J'ai pas assez de puissance Alors attention Virage Cinquième Frein moteur Je freine Quatrième J'accélère un petit peu Je mets un petit Filet de gaz Tout va bien Troisième Ce jeu il va me donner Mal au ventre La peur J'ai peur de mourir Mesdames et messieurs Allez 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 On y va On y va Nous allons y arriver C'est le circuit de Monaco Escorte Faut vraiment que tu me laisses Te doubler T'es trop dangereux Allez putain Allez vas-y Vas-y Allez camion Laisse-nous Laisse-nous te doubler Il vaut mieux que tu fermes le convoi Je pense Ça serait mieux pour Pour vraiment Tout 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 Tous les gens Qui veulent pas faire d'accident Parce que toi Tu fais des accidents tout le temps Ok donc là c'est bloqué Il y a une escorte Allez hop on est parti Ok On a rien vu On a rien vu Un avant Les mecs On a tellement marre De faire des accidents Qui roulent n'importe comment Histoire d'essayer de doubler tout le monde Malheureusement Imaginez là Si on tombe sur des gars Qui font pas partie De notre organisation Tu vois Ils vont devenir fous les mecs Ils vont se dire Putain c'est quoi tout ce monde C'est quoi toutes ces voitures Désolé Désolé C'est le convoi C'est le convoi des Warriors Mesdames et messieurs Allez hop là Ok on s'est fait un petit peu taper le cul Ça arrive Ça arrive souvent vous avez vu Donc là on va prendre le bateau On va prendre le bateau Ah c'est cool Dans la vidéo 1 On est venu ici en train Et là on repart en bateau C'est bien Ecoutez vous allez voir ça Ça va vous plaire je pense Par contre c'est compliqué À bas régime Alors Le ferry Le ferry que j'ai déjà pris Pour ceux qui ont déjà été en Angleterre C'est vraiment stylé je trouve C'était la première fois Que je montais sur un gros bateau Comme ça C'est très impressionnant par contre Vraiment on est J'ai le moteur qui s'est coupé Et je le sens dans la direction C'est vraiment stylé Voilà là j'ai senti qu'on m'avait tapé un peu Un peu dedans Allez Ok C'est vraiment stylé Alors ça c'est quelque chose qu'on C'est là qu'on voit que le jeu Il y a un peu de simulation quand même Parce que Dans la vraie vie Si vous avez C'est quoi ce temps Attendez On va fixer ça Dans la vraie vie In the real life La direction Vous la perdez Enfin Si le moteur s'éteint Vous perdez la direction Alors vous me croirez ou pas Mais je ressens vraiment Je Regardez là vous voyez Avec un doigt Je Ça Là Ça va tu vois Si je coupe le moteur Merde c'est pas ça Comment on coupe le moteur Avec Le moteur est coupé là ou pas Mais non le moteur est débarré Comment je le coupe Voilà Bon alors Ça sera moins Ce que je veux dire C'est que c'est beaucoup plus dur Pour tourner Vous voyez Je galère beaucoup plus Alors que si j'allume Vous voyez ce que je veux dire Même avec le petit doigt Tu vois Voilà Et ça 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 fait plaisir Ça fait plaisir de Je suis peut-être le seul A l'avoir remarqué Pour ceux qui n'ont pas de permis Vous savez pas Mais Ça ça fait plaisir J'aime ce petit détail Je pense que ça fera plaisir A tout le monde Il y a vraiment un Tu te dis Ah C'est agréable Enfin c'est pas agréable De perdre la direction Et de faire des accidents Mais Ah putain Attendez La boîte de vitesse Mais Il y a le Il y a le côté agréable De dire Ah Il y a Il y a un petit Comment dire Il y a Quelque chose de De sympa Tu vois Il y a un petit peu de réalité C'est vraiment cool Après ouais Mais vitesse Je sais que je les passe Vraiment dégueulassement Je suis désolé Mais Déjà Il faut éviter de faire des accidents Il faut foncer dans tout le monde Vous voyez ce que je veux dire Alors Je crois que Attendez Euh Voilà Parce que Oui il y a les essuie-glaces Également Sur le jeu Bien évidemment Et ça Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que c'est classe Vous voyez ce que je veux dire Donc là Là on est chez me Mesdames et messieurs Donc bienvenue Bienvenue chez me Ça me fait plaisir De vous accueillir ici Avant de partir Pensez au pouce bleu N'hésitez pas à partager la vidéo Merci aux 45 pour Warriors N'hésitez pas à rejoindre Et écoutez Bienvenue chez me Mesdames et messieurs Le chenor Le chenor Et ses bouchons De camions Et de voitures pilotes Évidemment C'est bien connus C'est bien connus On fera un clan sur Red Bien évidemment C'est pour ça que C'est important de rejoindre Mesdames et messieurs Vous avez le tuto à faire Ah là 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 Le nord Le nord et ses bouchons De camions Et de voitures Évidemment 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 Regardez Regardez 100% Voilà C'était sûr Ah là 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 Comme ça me Vraiment ça me rappelle C'est tellement réaliste Tellement réaliste L'île et ses fameux Bouchons de camions Voilà Pour les nordistes Je pense que Voilà Je pense que Je pense que Voilà Vous connaissez Tu vois Je vous dis ça Mais vous savez L'île et ses fameux Bouchons de camions Et de ses voitures pilotes Accidentogènes Voilà J'ai envie de vous dire On est à la maison là Je baraque là On est dans le chenor Alors Donc là on roule à droite Du coup on est en France Ou aux Pays-Bas Enfin on est aux Pays-Bas Mais on roule quand même à droite Donc Normalement il devrait y arriver Alors je suis en plein phare J'ai pas fait gaffe Comment je fais pour sauter ça Merde J'ai pas assez freiné Ok bah du coup Tout le monde me rentre dans le cul Attendez C'est quoi la touche Pour ça mesdames et messieurs Éclater le nord Il est dans une tyrannis Le nord pas de Calais Il est sous-estimé Alors c'est vrai C'est vrai que normalement Dans le nord on conduit bourré Mais là comme je suis en live En vidéo Tu vois voilà Je veux pas non plus Je veux pas inciter Les jeunes à faire ça Donc Pas de drogue Pas d'alcool Mais c'est vrai que Dans le nord pas de Calais Alors j'ai essayé de passer Mes vitesses 2 à 2 Donc je fais directement Quatrième Sixième Je sais pas si c'est une bonne idée C'est K Ah bien joué Ok Nice Mais j'ai vraiment l'impression D'être dans un camion C'est très agréable Et la pluie Je sais pas Ça me Ça me réchauffe Je trouve en fait Vous savez Voir qu'il pleut comme ça Et être là Tous ensemble Est-ce que ça vous donne chaud Peut-être enlever mon t-shirt Pour Monter le chauffage Un petit peu Voilà je ne sais pas Nous verrons Alors où c'est qu'on est là Attendez On a encore Raph Qui fait n'importe quoi Qui essaye de Qui essaye de nous foncer dedans Je vais vous dire C'est quoi On va s'arrêter un petit peu Sur le côté On va On va analyser Où nous sommes Voilà Allez je m'arrête Au frein à main Fast and Furious Alors où c'est qu'on est Non parce que c'est important aussi De faire un peu de géographie De culture Alors nous sommes actuellement Au Pays-Bas Est-ce que vous savez Pourquoi ça s'appelle Les Pays-Bas Personne Je sais que certains savent Alors pour ceux qui savent pas Et ben c'est dans le nom Parce que c'est Un pays qui est bas C'est-à-dire qu'il y a une partie Alors j'ai plus le pourcentage Du pays qui est en dessous Du niveau de la mer Voilà Alors à la différence Avec Monaco Où ils construisent Sur l'eau Les Pays-Bas On construit sous l'eau Pour ainsi dire C'est-à-dire que Avec le réchauffement climatique Si la mer monte D'un mètre Et ben ce sera Les Pays-Bas sous l'eau Voilà 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 Alors pour ceux qui se demandent Et du coup l'île Bon bah l'île Il y a un petit peu tu vois Mais j'avoue que Les Pays-Bas Ben voilà Mesdames et Messieurs C'est vrai Non mais c'est ça Atlantis Ah t'imagines L'Atlantide L'Atlantide D'ailleurs pour ceux Que ça intéresse J'ai vu un excellent reportage Sur National Geographic Sur l'Atlantide Pas le mythe Mais plutôt Le 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 vrai Parce qu'en fait Il y a vraiment Une ville Qui s'est retrouvée Totalement inondée Alors c'était il y a longtemps C'était Je sais pas il y a L'année dernière Je crois que c'était l'année dernière Avant JC Il y a vraiment eu ça Donc voilà Donc si ça vous intéresse National Geographic Allez checker ça C'est trop bien Et RMC Découverte C'est vraiment C'est du génie Voilà c'est du génie Allez Hop Parce qu'on parle On parle Mais on a quand même Un boulot tu vois Donc bon Faudrait pas T'as faux Vous avez vu ce Ce tournoi Allez messieurs Pop 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 On est parti On est parti Allez 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 Les chauffeurs poids lourds C'est parti C'est parti Allez en avant Qu'est-ce qu'il nous fait Pedro Let's go again guys C'est parti C'est parti Le plat pays C'est la Belgique Ouais mais les Pays-Bas On est sur un délire aussi C'est pas le fait Qu'il n'y ait pas de montagne C'est le fait Que c'est un peu plus Descendre Yo Luke Bienvenue à toi Ça fait plaisir Bienvenue Bienvenue Ils construisent Plein de dicks Justement pour éviter De se faire submerger Bah oui Bah forcément Sinon Comment dirais-je Et bah Il serait sous l'eau Allo Allo Comme dirait Toto Alors 80 bornes Il est incroyable ce joueur C'est le seul gars J'arrête pas de foncer dedans Parce qu'il est tout le temps devant moi À l'arrêt Et j'arrive jamais À l'éviter Il fait exprès je crois C'est mon véhicule Pilote Dead Mais vous avez vu Ils sont 280 en plus Mais je fonce toujours Dans le même Enfin Ou En même temps C'est difficile de l'éviter Allez en avant les gars Alors attention Je me concentre Il fait exprès À rouler À 8 km heure On va le laisser passer J'aimerais me rabattre Sur la droite S'il vous plaît Merci Ok On va y arriver On va y arriver Il n'y a pas de raison On a réussi à traverser Toute la France La dernière fois On a été jusqu'en Corse Qu'est-ce qui se passe encore Il n'y a pas de raison Qu'on n'y arrive pas Mesdames et Messieurs Ok c'est bon Ça roule Allez il reste Moins de 70 bornes On peut le faire J'aime beaucoup L'ambiance dans le tunnel D'ailleurs C'est très 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 sympa Il y a peut-être un peu de lag Ou de D5 Je ne sais pas Mais Ok il est là Allez hop On est parti Comment ça Drash Mon dieu C'est comme ça Que je vois la fin du confinement C'est-à-dire que là On est en quarantaine Dans le Lampas de Calais Il fait super beau Avant le confinement Il pleuvait Confinement quarantaine Il a fait super beau Et c'est comme ça Que je vois le temps Le 12 mai C'est vraiment Le confinement Se termine le 11 Je crois bien C'est comme ça Que je le vois Coucou Oxens Bienvenue Le 12 mai Il drash Vraiment juste pour nous dégoûter Tu vois Comme ça On restera encore Tous confinés Pendant un mois Dans le nord On ne pourra pas profiter Du soleil C'est vraiment comme ça Que je vois la météo Le 12 mai Drash Voilà Histoire de calmer Bienvenue Warrior Jégé à toi Ça fait plaisir Merci Encore 4 Et vous êtes 50 Mesdames et messieurs Merci à vous Ça fait très plaisir Oh il y a un avion Oh je savais pas Alors ça c'est nouveau Ou pas Oh trop stylé Les avions Ils passent au dessus De On se croirait Pour la Disneyland Un avion Je savais pas Qu'il y avait des Je savais pas Qu'il y avait des avions Voilà Je découvre Mesdames et messieurs Avec vous Bah écoutez Un excellent jeu D'ailleurs Est-ce que la suite A été annoncée Est-ce que Euro Truck Simulator 3 A été annoncée Et si oui Est-ce que vous avez des infos Parce que moi J'ai des infos sur GTA 6 Vous les voulez Et bah il n'y en a pas Rockstar A ce que j'ai compris Vient juste De commencer à développer GTA 6 Du coup hier Il était en tendance Sur Twitter Enfin bref Il y a quelques jours Et j'étais en mode Ah mais trop bien Il y a une annonce De sortie Il y a un trailer Il y a quelque chose Parce qu'ils avaient Annoncé Red Dead Redemption 2 Avec une image Donc j'étais en mode Génial En fait rien du tout Les mecs Ils commencent seulement Je suis très triste Coucou Tips Bienvenue Merci à toi Ça fait très plaisir Merci à toi Onzième mois d'abonnement Merci Tips Je compte sur toi Pour rejoindre Le clan des Warriors Et Et du coup J'étais assise C'est mort Voilà Donc à voir Si vous avez plus de chance Sur ce jeu ou pas Appuyez de nouveau Sur les essuies de glace Pour les accélérer Attends c'est quoi déjà Les O Je sais plus ce que c'est J'ai oublié Je sais plus ce que c'est C'était quoi déjà Vous me l'avez dit J'ai complètement zappé Ce que c'était K J'appuie sur K Non K C'est les pleins phares Mesdames et messieurs Attendez Casser les pleins phares Ah mais moi j'aime bien Ça me rappelle le Nordpat Ça me rappelle le Nordpat Calais Bon c'est pour la dire Qu'on fait ça Regardez Grosse Grosse pelteuse là Ok attendez Il y a un véhicule pilote Qui passe Voilà Allez hop on est parti Yes Donc du coup Du coup Ce qui paraît Rockstar vient juste De commencer le développement De GTA 6 Donc à mon avis Il y a encore Un petit peu d'attente Voilà 2028 GTA 6 Tu sais ça M'étonnerait même pas Mais ça serait horrible Vraiment si c'est ça Ça serait tellement long Ça serait horrible Vraiment si Rockstar Nous fait ça Ça serait horrible Mais à mon avis Tu vois GTA Ça se développe pas En 3 ans Vous voyez ce que je veux dire C'est genre C'est En plus Ils ont une hype de fou Donc Entre guillemets Ils ont pas de concurrent En mode pas de concurrent Direct Je vois pas Je vois pas Qui peut concurrencer GTA Tu vois Là actuellement Aujourd'hui Qui peut concurrencer GTA Il y avait 5th row Qui a une sorte de clone Mais c'est pas vraiment GTA Driver C'est mort C'est fini Driver Je crois que le dernier C'était le Le 3 ou le 4 Enfin je sais pas Et ouais Ils ont 0 concurrence Tu vois Et d'ailleurs GTA c'est tellement Un monument du jeu vidéo Qu'on appelle Qu'on appelle Les jeux Qui ressemblent A des GTA Des GTA Like C'est à dire Que c'est Quelle est la définition D'un GTA C'est GTA Vous voyez ce que je veux dire Donc Les mecs Ils s'en foutent Je suis dégoûté Mais peut-être Qu'on aurait un bully J'avais entendu parler Qu'on aurait peut-être Un nouveau bully Qui a un excellent GTA like Version Collège Lycée J'avais joué J'avais joué A celui Sur PS2 C'est très bien Watchdog C'est pas vraiment GTA Watchdog Je pense que t'as pas Du jouer à GTA Ou à Watchdog Assez longtemps Watchdog Pour moi c'est pas un GTA C'est un open world Je te doute T'es trop long Ah si c'est bon Watchdog C'est un open world Un petit peu Action RPG Tu vois Où t'as des petites Quêtes à faire Mais C'est pas C'est pas GTA Tu vois Tu vois Genre dans Watchdog T'as pas de prostituée Non mais Quand même Parlons-en Tu vois Genre dans Dans Watchdog C'est pas le même Background Que GTA Je trouve que On est Dans GTA On est vraiment On est vraiment Dans GTA Tu vois Quand tu joues À Saints Row Par exemple Tu vois que De loin Il y a quelque chose Mais Là tu dis Oui Bah non C'est pas GTA Tu vois Donc non A mon avis Si Rockstar A pas de concurrents Ils s'en foutent Vraiment Ils peuvent le sortir Dans 6 ans Même dans 8 ans Ils savent que ça va se vendre Tu vois Et vous savez ce qu'ils pourraient même faire Ils pourraient sortir leur propre console Et sortir GTA 6 Que sur leur console à eux Perso je l'achèterai Vraiment Je ferai le roux cool Et là Là j'ai voulu faire le beau jeu Vous avez vu ça mesdames et messieurs Là j'ai fait le beau jeu Écoutez on va manœuvrer Je vais vous montrer un petit peu C'est quoi le boss du jeu Le boss du jeu mesdames et messieurs Billy c'était vraiment bien Est-ce qu'il paraît Si ça a été mis en stand-by Je sais pas du tout Arma 3 c'est limite mieux Arma 3 c'est pas GTA Arma 4 Life Oui Mais forcément je m'inspire de GTA Encore heureux qu'on reconnaisse Que je m'inspire de GTA Tu vois C'est Arma 4 Life Vis City La carte je l'ai appelée Vis City C'est à dire Y'a pas de Evidemment Mais On est pas Nous ce qu'on fait c'est C'est des miettes Non 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 Rockstar Fuki Faut qu'il se bouge un peu les fesses Moi je pourrais pas Je pourrais pas attendre autant de temps Mesdames et messieurs C'est pas possible Et là vraiment Je tente quelque chose Je vous le dis de suite Je vois que dalle C'est tellement compliqué de reculer avec une remorque Allez je vois déjà que je suis pas bon du tout Mais pas du tout Putain je suis dans le futur là C'est pas grave J'ai un deuxième essai Wow Comment je pourrais tellement pas être chauffeur poids lourd Honnêtement je serais en mode J'ai mis le camion comme j'ai pu devant le magasin Tu te démerdes Tu vois c'est genre je commence pas à le garer Attends Je vais devoir le faire comme ça J'arriverai pas sinon Même comme ça je sais même pas si je vais y arriver Je tourne comme ça ça tourne là bas Bienvenue GG Merci à toi ça fait très plaisir Nouveau warrior Non c'est comme ça Comme ça pour lui faire tourner Ok Ok Merci à toi de rejoindre la horde Bienvenue Vous moquez pas C'est pas facile On dirait un A qui essaye de se garer à Auchan vous savez Merci à toi Merci à toi Tu sais je vois tellement le Tu sais le patron du Tu sais je vois tellement le patron Là du Du comment ça s'appelle De l'entreprise Vous savez de la société là qui me voit arriver Comme ça et qui se dit mais T'as eu ton père T'as eu ton permis Y'a quelqu'un qui t'a Y'a quelqu'un qui t'a Merde putain c'est comme ça Ca va être humiliant je le sens Vraiment c'est dur Alors attends Attends peut être comme ça ça sera plus simple Là je veux le tourner comment Là Je veux le tourner vers la gauche Donc je vais à droite Ok Oh putain je suis un génie Ouais un génie Un génie Un vieux génie Un génie qui a pas de permis Allez Dis moi que c'est bon Allez s'il te plaît S'il te plaît Et voilà C'est fini Fin de vidéo Bisous à demain Salut Youtube J'ai réussi Je suis trop fort Bisous Youtube Comme quoi dans la vie Oui il y a des épreuves Oui il y aura des défaites Mais il y a aussi des victoires Et ça c'est une belle victoire Regardez moi ça comme c'est bien garé Allez salut GG GG à nous Oui A demain Youtube Bisous Sous